Tout part d'une famille de savants génois, astronomes et géomètres invités à s'installer en France par le roi Louis XIV. En 1747, César François Cassini, qui accompagnait le roi lors de la campagne de Fontenoy, leva des plans des régions occupées et des zones de bataille. Son travail était d'une telle qualité que le roi s'exclama « Je veux que la carte de mon royaume soit levée de même, je vous en charge ». Cassini établit pour couvrir la France 182 cartes à l'échelle d'une ligne pour centoise. Elles sont si précises qu'elles serviront de modèle à la carte d'état-major. Cette entreprise de cartographie d'un territoire est la plus vaste jamais réalisée jusqu'alors. Et ces fameuses « cartes de Cassini » étaient si réussies que Marie-Antoinette en avait commandé une copie aquarellée à la main qu'elle emportait toujours avec elle. Mais pour nos yeux d'aujourd'hui, les cartes de Cassini comportent quand même des inconvénients. Premier inconvénient Pour nous qui sommes habitués à mieux, la carte de Cassini c'est quand même 4 fois moins précis que le cadastre. Elle vous offre l'allure générale de la région où se trouve la maison de vos ancêtres, mais vous ne pourrez pas la repérer sauf si vos aïeux ont occupé une ferme isolée, un moulin, des fours à chaud, un bâtiment industriel ou un lieu dit nommément identifiable. Deuxième inconvénient Il n'y a pas de rebond possible vers le moindre document nominatif. Il n'existe ni matricule ni table de propriétaire. Et troisième inconvénient Les cartes de Cassini ne sont pas exemptes d'erreurs sur les noms de lieux qui n'étaient pas toujours comprises par les ingénieurs chargés de les reluer. Deux exemples parmi bien d'autres, le plateau de l'araignée était initialement un plateau de l'araignée, c'est-à-dire de la carrière de sable. Et le pont à couleuvre n'était pas infesté de serpents. Sa forme moyenâgeuse, le pont à qui l'œuvre, atteste qu'il s'agissait simplement d'un pont payant à péage. Mais ces cartes présentent des atouts qui peuvent nous aider dans nos recherches. Premier atout Elles peuvent vous aider à localiser un hameau qui n'existe plus dont le nom apparaît dans les registres paroissiaux mais que vous ne trouvez nulle part sur les cartes contemporaines. On découvre ainsi grâce à Cassini, près de Moiri, le hameau de Villars où vivait un aïeul au début du 19e siècle. Hameau aujourd'hui disparu et qu'on ne savait pas localiser. Deuxième atout Elles peuvent vous montrer que le hameau cherché ne se trouvait pas au même endroit sous Louis XV et maintenant. Des inondations, des glissements de terrain ont pu amener les habitants à reconstruire leur village quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres plus loin. Par exemple, le village d'Escoublac a été déplacé et reconstruit plusieurs fois. En 1751 à cause de la progression des dunes et d'une tempête puis en 1779, toujours à cause des dunes, un kilomètre plus au nord. Grâce aux cartes de Cassini, vous pouvez retrouver l'emplacement exact de l'ancien village, actuellement toujours enfoui sous les dunes. Troisième atout Les cartes de Cassini vous montrent les axes de communication à l'époque de Louis XV, donc l'attrait de telle ou telle localité. Près de Nevers, le hameau de Moiri avait pris au XVIIIe et XIXe siècle plus d'importance que le bourg principal. Sur la carte de Cassini, on constate que Moiri se trouvait sur l'axe Moulin-Nevers-Paris, futur National 7, dévié au XXe siècle alors que le bourg était excentré à 4 kilomètres. Les cartes de Cassini sont en libre accès sur Gallica ou sur le site de l'IGN Géoportail. Sur Gallica, les cartes peuvent être téléchargées en très haute définition, mais il faut bien repérer laquelle des 182 feuilles du découpage national vous concerne. Sur Géoportail, la qualité est excellente et vous accédez directement au bon endroit en saisissant le nom de lieu, ce qui est infiniment pratique. En plus, Géoportail vous permet d'y superposer une multitude de cartes de différentes époques pour analyser les évolutions du territoire, pour en savoir plus. Comme le plateau de l'araignée indiqué tout à l'heure, est-ce que vous aussi vous avez trouvé des anomalies dans les cartes de Cassini ? Ce serait sympa de le mettre en commentaire.